Vous avez peut-être entendu Anthony Caillé sur notre antenne il y a une demi-heure le témoignage d'un jeune homme de 19 ans de Montreuil près de Paris. Il a perdu un oeil, dit qu'il ne participait pas aux émeutes. Ce n'est pas parce qu'on est jeune et qu'on vient des quartiers populaires qu'on est un émeutier, dit-il. Que lui répondez-vous aujourd'hui ? Je lui réponds qu'aujourd'hui notre institution traverse une crise et pas que l'institution policière d'ailleurs. Les institutions de la République et notamment celles de faire en sorte que tout citoyen soit en sécurité. On le voit bien depuis les manifestations pour la COP, loi travail, retraite, gilets jaunes. La violence est grandissante dans la gestion du maintien de l'ordre. La faute à quoi je pense aux armes utilisées en tout cas, ça c'est une certitude. Et ensuite je pense qu'effectivement quand on a un gouvernement qui a un discours guerrier, un discours martial à longueur de jour, et bien tout ça, ça crée des tensions. Je pense qu'aujourd'hui il y a un mésusage en tout cas de l'armement dans la police nationale, ça c'est sûr. Utiliser un LBD dans une manifestation, pour moi c'est à proscrire. Votre hiérarchie est en cause aussi ? Je vous pose la question parce que vous me voyez venir, le directeur de la police nationale, votre patron Frédéric Vaud, a dit à propos de l'incarcération d'un policier de la BAC à Marseille, qu'avant un procès, un policier n'avait pas sa place en prison. Est-ce qu'il s'est placé au-dessus de la justice ? Alors, au-delà de l'aspect réglementaire qui impose à tout policier, et aussi bien au premier policier de France, un devoir de neutralité, une obligation de neutralité, je pense que ces paroles ne sont pas de nature à apaiser ce qui est en train de se passer dans le pays. Il y a un problème aujourd'hui entre la police et la justice ? Non, il n'y a pas de problème. Il y a une méconnaissance du monde judiciaire de la part des policiers. Les jeunes policiers ne sont pas formés au monde judiciaire. Il y a un manque de transparence, il y a un manque de connaissances, il y a un manque de formation. Ces gens-là ne se parlent pas, mis à part les enquêteurs qui font de la police judiciaire. Mais c'est un monde complètement différent. Il n'y a pas de contact entre le policier de terrain, celui qui bosse dans les commissariats, le gros des troupes, et le monde judiciaire. Et donc il y a une méconnaissance et il y a une crainte de l'autre. Donc c'est la formation qu'il faut changer aussi ? Comment ? Oui, je pense que la formation chez nous n'est pas assez longue, elle n'est pas assez pertinente. Il faut absolument ouvrir les écoles au monde de la société civile. Il faut faire rentrer des gens dans les écoles, des représentants de la société civile, des avocats, des magistrats, notamment, pour développer tout ce volet judiciaire, juridique, et savoir ce qu'est le travail d'un magistrat. Parce que là, aujourd'hui, on fait peser la faute sur les épaules d'un juge d'instruction. Mais le juge d'instruction, il n'est pas tout seul. D'ailleurs, il prend cette décision sur quel fondement et sur quel socle ? Sur une enquête de police, sur un dossier, sur des éléments de policier qui lui ont été donnés. Et c'est là-dessus qu'il va fonder son jugement. Et son jugement, il ne le fait pas tout seul. Il a ses pairs autour de lui. Il demande, en tout cas, il amène de la réflexion auprès de ses collègues. Il a une hiérarchie. Et surtout, aujourd'hui, il y a un juge des libertés et de la détention qui est là pour contrôler, justement, la légalité des faits. Vous faites confiance, aujourd'hui, au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour résoudre cette crise et pour mener à bien, peut-être, cette réforme-là ? Est-ce que je lui fais confiance ? J'avoue qu'en tout cas, je ne comprends pas la position, aujourd'hui, de l'institution et du gouvernement qui est assez... on a un gouvernement taiseux, là, sur ce qui s'est passé, notamment sur la sortie du directeur général de la police nationale. Je pense que le gouvernement ne doit pas faire l'impasse de communiquer là-dessus. Il doit prendre ses responsabilités. En disant quoi ? Quelle responsabilité ? En replaçant les choses là où elles doivent être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un état de droit, que ce que demandent certains policiers, certains syndicats de policiers, d'avoir une justice d'exception à l'endroit des policiers, ce n'est pas, aujourd'hui, entendable, ce n'est pas acceptable. Ce serait grave dans une république, dans une démocratie. Que, par contre, effectivement, aujourd'hui, c'est un métier qui est en extrême souffrance. On n'a qu'à le voir, notamment, sur le taux d'arrêt maladie et le taux de suicide dans notre profession extrêmement importante. Mais à force de demander aux policiers de ne faire que des missions répressives punitives, ce n'est pas tenable. Vous avez un chercheur, d'ailleurs, qui a fait un article là-dessus chez vos confrères. Ce n'est pas tenable, aujourd'hui. Quelqu'un qui va, tous les jours, se lève pour administrer des punitions et faire de la répression, il ne rentre pas chez lui indemne. Tu ne rentre pas chez lui. Sous-titrage ST' 501